Rebonjour tout le monde, comme nous avons déjà prévu nous aurons pour aujourd'hui une présentation du diagramme, bon ici c'est écrit par et vous allez voir que ce sera le diagramme ABC présenté par quatre de vos camarades donc on va leur laisser le temps pour présenter leur travail et puis on va discuter et dans un autre temps on va passer à une présentation que je vais présenter moi-même donc je vous laisse la parole pour commencer votre présentation juste une remarque, c'est uniquement celui qui va parler ouvre son micro les autres doivent fermer le micro pour ne pas avoir de parasites, d'accord ? donc je vous laisse la parole pour présenter bonjour madame, aujourd'hui on va vous présenter notre diagramme de Pareto réalisé par Wassim et Hedi Ahmed et moi-même notre exposé est réparti comme suite, tout d'abord introduction, loi de Pareto, méthodologie, avantages et limites et finalement un exemple Wilfredo Pareto, socio-économiste italien qui a étudié la réparation des impôts financiers aux Etats-Unis il constate que 15% des contribuables payant 80% des impôts et on dira une règle, celle de 20 à 20 à 20 à 20 qui peut s'appliquer partout loi de Pareto, il y a une règle de concordance entre le faible pourcentage d'éléments d'une population ou d'un échantillon donné, le fort pourcentage que ces éléments représentant si on considère un de leurs caractères particuliers ou un critère donné 20% de roues ou des voies afférées assurant 80% du trafic 20% de conducteurs provoquant 80% des accidents 20% des articles vendus représentent 80% du chiffre d'affaires environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes la loi de Pareto transposée à la maintenance on a remarqué que 20% des machines ont 80% des défaillances enregistrées 20% des bancs de travaux aussi couvrent 80% de la charge totale de travail et 20% du stock maintenance représente 80% de la valeur moyenne des mouvements sur un an donc une minorité d'équipements est responsable de la majorité des défaillances donc l'objectif de Pareto le diagramme de Pareto est un moyen simple pour classer les phénomènes par ordre d'importance ce diagramme et son utilisation sont aussi connus sous le nom de règles des 20-80 ou méthode ABC la popularité des diagrammes de Pareto provient de nombreux phénomènes observés obéissant à la loi des 20-80 donc si 20% des causes produisent 80% des effets il suffit de travailler sur ces 20% là pour influencer fortement le phénomène donc le diagramme de Pareto est un outil efficace de prise de décision la méthodologie et les étapes à suivre pour appliquer la loi de Pareto recueillir les données, placer les valeurs dans un tableau trier les valeurs par ordre des croissants ensuite calculer les pourcentages cumulés établir le graphique et finalement interpréter la courbe la méthode ABC donc on doit classer les événements PAN par exemple par ordre des croissants de coût temps d'arrêt, coût financier, nombre, etc. chaque événement se rapportant à une entité on établit ensuite un graphique faisant correspondre les pourcentages de coût cumulés ou pourcentages de type de PAN cumulés donc bonjour maintenant donc je vais vous montrer les différentes donc zones du courbe ABC donc il y a donc trois zones donc zone A, zone B, zone C donc la zone A donc 20% des défaillances occasion 80% des coûts donc dans la zone B donc les 30% des défaillances supplémentaires donc ne coûtent que 15% supplémentaires et finalement donc la zone C donc les 50% des défaillances restantes ne concernent que 5% du coût global donc ici donc on s'intéressera donc en priorité aux défaillances de la zone A donc on passe maintenant donc aux étapes de construction du diagramme de Pareto donc il existe donc quatre étapes donc la première donc c'est indiquer sur l'axe horizontal les types de défauts activités donc il est classé donc par ordre d'importance de gauche à droite deuxième étape donc si la rubrique d'hiver est placée à droite du diagramme quelle que soit son importance et troisième étape sur l'axe vertical à gauche donc il faut indiquer le nombre d'unités et le pourcentage de défauts ou le coût des problèmes quatrième étape et dernière étape donc sur l'axe vertical à droite donc il faut donc indiquer le pourcentage de composition pourcentage c'est le pourcentage d'un défaut un défaut par rapport à l'ensemble des défauts et voici aussi quelques trucs pour le traçage du diagramme donc le nombre de classes maximales c'est 10 donc au minimum d'encombrement et dans le cas où il y a trop de classes on peut créer une classe appelée autre au divers Passons aux avantages et aux limites donc les avantages de Pareto c'est diversification des milieux d'application travail, vie privée, études mieux gérer le temps aussi mieux hiérarchiser chacune des tâches à accomplir et aider à la décision parmi ces limites on trouve risque de mauvaise identification des causes étudiées quelques interprétations erronées conduisent parfois à des hypothèses excessivement optimistes par rapport aux efforts nécessaires On passe maintenant à l'exemple Dans l'exemple, on va chercher à résoudre un problème de casse sur une ligne de fabrication de produits en verre Après recherche une liste des causes possibles a été établie une feuille de relevé a été remplie la grandeur de mesure et le nombre de fois où la cause est réclée on obtient un tableau qui a 10 causes et leur fréquence Je vais vous montrer comment on a fait cette solution de diagramme de Pareto Après avoir ce tableau, on va le trier de plus grande fréquence à plus petite fréquence Donc on va, la cause qui a une grande fréquence elle va être la première et la cause qui a la plus bas fréquence elle va être la dernière Puis on va calculer le pourcentage cumulé Pour calculer le pourcentage cumulé il faut tout d'abord calculer la fréquence cumulée Donc la première valeur reste elle-même La deuxième c'est égale à la fréquence cumulée précédente plus la fréquence cumulée plus la fréquence elle-même Il faut commencer par écrire égal Donc la deuxième c'est égale à la fréquence cumulée précédente plus la fréquence elle-même ça fait 47 Tu peux copier vers le bas Donc juste après l'écriture de l'équation dans la cellule C3 tu copies vers le bas C3 Tu mets le curseur dans C3 tu mets le curseur sur C3 s'il te plaît tu supprimes ça tu fais C3 la cellule C3 et tu copies vers le bas Donc c'est comme si vous avez copié l'équation la mouche C3 donc ce sera C4 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 Je vais faire dans la fréquence C'est bon Allez, on va pour faire profiter tes camarades Ah d'accord Le pourcentage cumulé c'est égal à la fréquence cumulée sur le total Et pourquoi le dollar ? C'est pour faire le diagramme pour pouvoir maintenant faire le diagramme de Pareto Le dollar c'est pour fixer la cellule Le dollar c'est pour fixer la cellule du nombre de dollars Ah oui, c'est pour avoir une constante Donc on n'a pas besoin On n'a pas besoin de fréquence Je vais le supprimer On a besoin juste de fréquence cumulée et le pourcentage cumulé Et dans l'axe des abscisses on va voir les causes Et le voilà le diagramme de Pareto Maintenant pour faire les zones Il faut Et voir l'intersection avec la ligne des pourcentages cumulés Donc l'intersection ça va être ici Donc la zone A ça va ça va être avec le tapis avec ces trois causes La colonne qui se bloque le patin qui ne se fait pas et le tapis de transfert qui se bloque On peut changer la couleur pour Voilà Voilà notre diagramme, Parito. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette présentation ? Est-ce que ça vous a été utile déjà ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame, utile et claire. Voilà, utile et claire. C'est une très bonne présentation. Oui, c'est une très bonne présentation. Merci pour... Oui, oui, Ahm. Tu as quelque chose à dire ? Oui, oui, une bonne présentation, madame. Elle est claire, détaillée. Elle est très bien présentée. Toutes les informations sont pertinentes. Et vous allez remarquer que c'est enrichissante, même par rapport à ce que je vais présenter. Donc, ça sera complémentaire avec le support de cours que je vais vous proposer. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette présentation. Et heureusement que nous avons enregistré l'exposé parce qu'il y a une valeur ajoutée par rapport au traçage de la courbe parutôt sur Excel. Donc, c'est bien de... C'était une très bonne idée de choisir, de présenter comment on fait pour tracer le diagramme parutôt. Merci à vous tous pour l'effort fourni et pour le sérieux de présentation. Pour le partage aussi des rôles, c'était bien partagé. J'espère que toutes les autres présentations vont être dans un niveau comparable à ce que nous avons vu comme première présentation. Et pour le compte, oui, oui. Oui. Maintenant, par exemple, je ne peux pas le présenter de manière à la présentation déjà. Oui, mais je commence. Ça dépend de ce que vous allez présenter, bien sûr. Lorsque je dis que c'est une valeur ajoutée parce que Pareto peut être présenté par Excel. Justement, oui. Oui, ce n'est pas grave. Mais je parle de la qualité de présenter, de la pertinence du contenu, etc. Ce n'est pas parce que c'était uniquement présenté par Excel. C'était parce qu'ils maîtrisaient ce qu'ils disaient, ils savent ce qu'ils disaient. Ils ont fait un travail de groupe et non pas quelqu'un qui a préparé le travail et puis quelqu'un d'autre qui est venu lire ce qui a été écrit. C'est la qualité de la présentation. Ce n'est pas uniquement Excel, Ahmed. D'accord ? Oui, tout à fait. Donc, tu présenteras un bon exposé toi aussi, même s'il n'y a pas Excel. Bien que la forme de l'AMDEC peut être présentée sur Excel. Et tu peux même trouver des exemples prédéfinis, mais ce n'est pas obligatoirement Excel, bien sûr. D'accord ? Donc, revenons au contenu de ce que vos camarades ont présenté. Je vais essayer de me rappeler de tous les exemples qui sont cités en exposant le cours. Donc, l'avantage pour cette séance, c'est que vous avez déjà une idée sur ce que je vais dire, sur une partie de ce que je vais présenter. D'accord ? Donc, lorsque je vous pose des questions sur des exemples ou bien sur une différence entre deux choses, vous pouvez répondre a priori. Donc, en se basant sur ce que vos camarades ont présenté. D'accord ? Juste une toute petite partie manquante par rapport à la présentation, je pense que je vous ai parlé de ça les séances dernières, c'est que je préfère que vous terminez vos exposés par un petit QCM. Quelques questions, choix multiples pour voir si vos camarades ont suivi votre présentation ou pas. D'accord ? Alors, pour les exposer à partir de la semaine prochaine, je préfère qu'à la fin de la présentation, vous posez quelques questions de préférence sous forme de QC, sous forme de questions choix multiples pour vos camarades, pour voir est-ce qu'ils ont été attentifs à votre présentation ou pas. D'accord ? C'est une recommandation qui va donner de la valeur ajoutée à votre présentation, mais ça ne veut pas dire que ce que vos camarades ont présenté n'est pas complet. D'accord ? D'accord. Merci encore une fois pour la qualité de la présentation. Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation maintenant ? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, je vais restructurer un tout petit peu ce qui a été présenté en commençant par un plan. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons commencé la séance 3 de ce module qui a été consacrée pour la description et la catégorisation ou la mise en famille des défaillances. Je vais commencer cette séance par un tout petit rappel sur ce que nous avons vu jusqu'à la troisième séance, pendant les trois premières séances, et puis je passera à présenter la méthode. Vous allez remarquer qu'il vaut mieux, par défaut, appeler la méthode analyse ABC et puis voir si c'est un paréto ou pas. Vous allez comprendre pourquoi, mais pour le moment, on va adopter le nom méthode analyse ABC. Parce qu'à la fin, vous allez voir que paréto, bien que c'était à l'origine de la méthode comme vos camarades ont présenté, c'est un cas particulier de l'analyse ABC. Donc, après avoir eu l'idée par Alfredo, je pense son nom, paréto, on va revenir à ça par la suite, la généralisation de ce que paréto a proposé est la méthode ABC. Donc, on va voir comment décider s'il s'agit d'un paréto ou pas. Et j'ai prévu l'AMDEC et l'analyse par abodifférence, mais ce sera le plus probablement pour la semaine prochaine. Pour le rappel, ce que nous avons dit sur la maintenance rapidement d'OFRA, c'est qu'on peut considérer ou on peut définir selon la norme FNOR la maintenance comme étant quoi ? Un ensemble d'activités qui peuvent être techniques ou managériales, qui ont pour but ou bien de maintenir le bon fonctionnement des équipements, si on a un bon fonctionnement, si on a la fonction requise, ou de rétablir le bon fonctionnement si on a perdu ce bon fonctionnement. Le bon fonctionnement, on l'a appelé aussi, comme j'ai déjà dit, la fonction requise. S'il s'agit de maintenir ce bon fonctionnement, on va parler de la maintenance préventive. S'il s'agit de récupérer un bon fonctionnement, on va appeler ça une maintenance corrective. Donc préventive, c'est des activités de maintenance qui ont lieu avant défaillance, préventive après défaillance, et les deux types préventive et corrective sont les deux types principaux de la maintenance industrielle. Le troisième type qu'on peut citer, c'est la maintenance améliorative, et on a dit que ce type de maintenance est assez particulier parce que ça recommande un investissement et des compétences particulières. La maintenance préventive est aussi divisée en deux, ce type si vous voulez, la maintenance préventive systématique et la maintenance préventive conditionnelle. Les correctives, on peut la décliner en maintenance palliative pour les opérations de dépannage et curative pour les opérations de correction ou de réparation définitive. Nous avons aussi parlé pendant les deux premières séances des métiers ou des compétences nécessaires pour les agents de maintenance. Nous avons parlé des missions, nous avons parlé des opérations, de la communication des différents documents. Donc si vous avez besoin d'un rappel, vous pouvez consulter ou bien le support de cours ou bien les vidéos déjà partagées. Et pour la dernière séance, nous avons commencé la deuxième partie sur ce qu'on a appelé défaillance. Et la première chose que nous avons faite, c'était définir ce qu'est une défaillance. Et on a dit surtout que la défaillance, c'est quoi ? Comment on peut définir une défaillance ? Est-ce qu'il se rappelle d'une des définitions proposées ? Est-ce que c'est le fait ? La défaillance, c'est l'altération, la sécession d'un bien à accomplir une fonction requise. C'est une définition de la norme AFNOR. C'est la sécession d'un bien à accomplir sa fonction requise. C'est une altération du bon fonctionnement. Et surtout, ce n'est pas une panne. Et on a dit que la panne, c'est un cas particulier de défaillance. Un système défaillant peut très bien ne pas être en panne. Donc, la défaillance, c'est une perte d'une partie ou de la totalité de la fonction requise. Ça peut être une perte de la partie technique, de la partie sécurité, de la partie système, si je voulais, etc. Donc, le fait de perdre une partie de la fonction requise sera considéré comme une défaillance. Et la deuxième partie de la dernière séance était consacrée pour la catégorisation en famille de ces défaillances-là. Et on a dit surtout qu'il y a différents, il y a presque, ici je pense qu'on a sept caractères pour classer les défaillances. Le premier critère que nous avons cité, c'était par rapport à la nature de la cause qui a abouti à cet effet-là, à cette défaillance. Et nous avons dit qu'on peut distinguer des causes intrinsèques liées à la conception, fabrication ou la mise en place de l'installation de l'équipement, ou des causes extrinsèques liées à une mauvaise utilisation, une mauvaise maintenance ou encore une conséquence d'une première défaillance, une défaillance secondaire. Donc, selon la cause, on peut définir une cause intrinsèque ou extrinsèque. On peut classer aussi les défaillances selon leur façon de se manifester. Ça peut être permanent ou interrompu, ça peut être progressive ou soudaine ou encore selon son amplitude. Je peux avoir une défaillance complète, je peux avoir une défaillance partielle. Complète, c'est une panne, c'est-à-dire que l'équipement ne fonctionne plus, n'accomplit aucun pourcentage de sa fonction requise. Autre classification qu'on peut proposer, c'est la probabilité de la détectabilité de cette défaillance. Et cette classification-là sera très utile pour l'étude AMDE que nous allons avoir la séance prochaine. On peut détectabilité, c'est-à-dire, est-ce que c'est facile de s'apercevoir qu'on peut avoir, voilà, qu'on a déjà eu cette défaillance ou pas. Et la défaillance est d'autant moins grave que la détectabilité est facile. Donc, c'est inversement la gravité ou l'importance de la défaillance, c'est inversement proportionnel à l'amplitude ou l'aptitude à être détectée. Et nous avons proposé aussi une classification sur ce qu'on a appelé le mode de manifestation de cette défaillance. Et là, nous avons deux critères qu'on peut considérer. On peut considérer la description, une description classique des modes de défaillance selon une défaillance mécanique, électrique, hydraulique ou pneumatique ou tout autre domaine que vous connaissez déjà, ou encore catégoriser les modes de défaillance en ce qu'on a appelé cinq modes génériques de défaillance. Et si vous vous rappelez, nous avons présenté pour chaque mode générique la fonction requise à l'équipement d'assuré et la défaillance. Et pour chaque famille de mode, nous avons proposé un an qui va avec ce mode de défaillance. Et nous avons discuté aussi que n'importe quelle manifestation de défaillance doit appartenir à l'une de ces cinq familles. Et nous avons fini par proposer une classification selon les conséquences. Et nous avons surtout dit que les conséquences touchent ou bien, pour considérer les conséquences d'une défaillance, on considère la sécurité des personnes, les équipements, l'état des équipements de production ou autre, et la qualité de la production. Et pour chacun de ces trois axes, on peut définir des niveaux de gravité ou d'importance. Ici, dans l'exemple, nous avons défini ou celui qui a préparé ce tabac-là ou cette présentation a choisi mineur, majeur, critique. On peut, par exemple, proposer niveau 1, 2, 3. On peut proposer les niveaux pas graves, graves, catastrophiques, etc. Et on doit remplir ce qu'on appelle pour une entreprise donnée, par exemple, une défaillance à effet critique liée aux équipements. Ici, on appelle une défaillance critique, si on considère les conséquences sur les équipements de production, par exemple, une défaillance qui cause une immobilisation avec dégâts des équipements, c'est-à-dire, par exemple, une détérioration du matériel, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser ce matériel-là. Si on choisit, par exemple, une défaillance mineure liée à la production, ici, l'exemple, c'est qu'il y a des perturbations de la production, mais ça n'a pas causé même un ralentissement de la production. Donc, on n'aura pas, dans ce cas, des retards de livraison, etc. Oui ? Oui ? Madame Mérim, elle se calcule la criticité, bien qu'elle produit de... Oui, elle se calcule. Par exemple, l'année, pour la production, nous avons 1, 2, 3. Donc, on va noter 2, par exemple, la conséquence de ralentissement, de perturbation de la production. Mais qui a décidé ce 2-là ? C'est une grille qui a été définie par l'entreprise. Donc, même si on va calculer, on doit tout d'abord décrire ce que ça veut dire ce 1, 2 ou 3. Lorsque je dis, j'ai une fréquence égale... C'est une évaluation, oui. C'est une évaluation, mais avant cette évaluation, avant la proposition, avant la quantification de cette classification-là, on doit décrire la classification. Lorsque je dis, j'ai une fréquence égale à 4. 4, peut-être 3 fois par jour. Oui, cela veut dire... Peut-être 5 fois par semaine. Quelle est votre pondération ? Oui, c'est une pondération, mais ce que je veux dire, cette pondération-là, ça dépend de l'entreprise. Donc, l'exemple que j'ai voulu évoquer, il y a qu'une fréquence égale à 4. Ce 4 peut être chaque heure pour une entreprise, ou ça peut être une fois par mois pour une autre entreprise. Et les deux considèrent que c'est une fréquence égale à 4. De même pour la gravité. Je ne sais pas si j'ai évoqué l'exemple de blessure dans un laboratoire de maladies contagieuses et blessure dans la cuisine, par exemple. Est-ce que j'ai évoqué cet exemple avec votre classe ? Vous vous rappelez de l'exemple ou pas ? Non. Non, 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 non. D'accord. Imaginez que je vous dis que nous avons une défaillance liée à une sécurité personne, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une blessure, et je vous dis que j'ai une blessure de 1 cm. Quelqu'un s'est blessé la main avec une blessure de 1 cm. Est-ce qu'on parle de gravité, puisque la fréquence, c'est une seule fois, est-ce que la gravité, par exemple, on a une échelle de 4, est égale à 1, 2, 3 ou 4 ? Comment je peux classer la gravité de la blessure de la main d'une blessure de 1 cm de longueur ? Est-ce que c'est une gravité 1, 2, 3 ou 4 ? 3, oui. Il est 3. Mais je ne sais pas, rien n'est obligatoire. Non, je ne sais pas, rien n'est obligatoire. Ah, rien n'est obligatoire, ça suffit. Et là, je vous dis, deux situations. Déjà, je les ai évoquées, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça. Il y a qu'une femme qui est en train de cuisiner et s'est blessée la main avec le matériel de la cuisine. Est-ce que c'est grave ? 1 cm, c'est presque rien du tout. Donc, je peux dire que la gravité est égale à 1 pour moi. Je me suis habituée de me blesser la main. Ou elle, s'il s'agit d'une blessure simple dans un chantier de génie civil. Une blessure de 1 cm, c'est rien du tout par rapport à quelqu'un qui travaille dans le domaine de la construction. Donc ici, même pas 3. Donc, je peux dire que cette blessure est un accident, une défaillance mineure même. Si je prends une autre situation avec le même effet et je dis que cette blessure a eu lieu dans un laboratoire de maladie contagieuse, dans ce cas, j'aurai une classification dans une crise élevée, voire catastrophique. D'accord ? Donc, il y a Alish Ahmed, je pense, qui s'est demandé sur la notification, sur le calcul de la gravité. Donc, lorsque je dis une gravité égale à 4, je dois définir qu'est-ce qu'une gravité égale à 4. Une gravité égale à 4, par exemple, pour les micro-arrêts. Un arrêt des équipements de quelques secondes. C'est ça, jusqu'à quelques minutes, parfois. Donc, un arrêt de quelques secondes jusqu'à quelques minutes, ce n'est pas grave dans l'absolu. Il faut admettre quelques secondes. Je peux même ne pas m'apercevoir que j'ai une défaillance. Mais d'où est-ce que cette gravité peut être apparue ? De la répétitivité de cet arrêt de quelques secondes et quelques minutes. Donc, je vais définir, calculer, considérer que la valeur est égale à 4, si j'ai des micro-arrêts de quelques secondes à quelques minutes et une répétitivité égale à 5 fois par jour, par exemple. D'accord ? Donc, la définition de la valeur doit avoir une description. Chaque entreprise doit avoir sa propre grille. Et cette grille-là, le cadre de la gravité ou de la probabilité d'occurrence, va être définie selon plusieurs critères. Selon le secteur d'activité, l'exemple intergénie civile et laboratoire d'analyse. Par exemple, les défaillances dans le secteur agroalimentaire et pharmaceutique ne sont pas les mêmes défaillances. Elles n'ont pas la même évaluation que dans la métallurgie, par exemple. On n'a pas du tout la même évaluation des défaillances, etc. D'accord ? Et, quoi d'autre ? Cette grille-là doit être définie selon l'activité et aussi selon le choix et la politique de l'entreprise. Donc, une blessure moyenne, ça peut être pour une entreprise une blessure qui n'a aucun effet. Et quand même, je vais considérer cette blessure comme moyenne. Pour une autre entreprise, la blessure ne sera considérée comme moyenne que si elle nécessite un repos de plus que trois jours, par exemple. Et ça reste toujours une blessure moyenne dans l'absolu si on n'a pas cette grille de description. Le Covid, j'évite souvent de donner des exemples de Covid, mais c'est considéré comme une maladie dangereuse ou pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Parce qu'il n'y a pas de grille descriptive en Tunisie, mais au moins, pour le staff médical, c'est considéré comme une maladie assez dangereuse. Donc, ils ont déjà la grille. Ils ont tel effet, c'est un niveau bien déterminé, tel effet, c'est un deuxième niveau, etc. Donc, c'est une classification de l'effet de la défaillance. Les maladies sont des défaillances. Les maladies sont des défaillances sur la sécurité personne, par exemple. D'accord ? Donc, ce que j'étais en train de dire, on va revenir à cette partie-là lorsqu'on va définir les axes d'évaluation de la méthode Pareto. Donc, c'est au cœur de l'objectif de notre séance, bien que ça a été déjà présenté la dernière séance, mais c'est bien d'approfondir cette analyse. D'accord ? Donc, la mise en famille, il y en a d'autres critères qu'on peut considérer dépendamment de l'activité ou autre, mais ce qui est présenté ici, ce sont les critères principaux pour classer les défaillances. Pourquoi classer les défaillances ? Pour les interpréter et, par la suite, agir. Agir en maintenant le bon fonctionnement dans le cadre de la maintenance préventive et en rééquiperant ce bon fonctionnement dans le cadre de la maintenance corrective. Et nous avons discuté le cas de la maintenance prévisionnelle qui consiste à déterminer les causes. Donc, en est-ce que je parle de déterminer les défaillances, pardon. Et lorsque je parle de l'analyse et la mise en famille de défaillances, je sais déjà de quoi je parle. Donc, j'ai déjà, je suppose que j'ai déjà la liste des défaillances à étudier. D'accord ? Dans le cas général, on peut ne pas avoir cette liste-là. Et dans ce cas, on peut nous baser sur des méthodes d'analyse prévisionnelle de risque dans le cas général et de défaillance dans le cas particulier de la maintenance. Pour notre cas, on va supposer que nous avons une liste de défaillances et on va analyser ces défaillances-là par ce qu'on appelle les méthodes d'analyse de défaillance. Nous, en premier temps, on va commencer par une analyse quantitative basée, comme son nom le dit, sur la quantité. Une quantité, c'est-à-dire un critère quantifiable. Ça peut être quoi ce critère quantifiable ? Ça peut être le coût, ça peut être, comme vos camarades ont présenté, la fréquence d'occurrence, le nombre de fois d'occurrence. Ça peut être un poids, ça peut être un espace. L'essentiel, c'est un critère qui peut être mesuré physiquement. Et on passera par la suite à une analyse qualitative par les deux exemples, Amtek et Arbode Défaillance. On commence par l'analyse quantitative et, comme je vous ai dit, on va commencer par considérer qu'on va étudier le diagramme ABC et par la suite, je vais vous présenter sa différence par rapport à Pareto. L'idée qui a, grâce à laquelle on a eu l'idée du diagramme ABC-Pareto 20-80, c'était ce que vos camarades ont présenté sur la remarque de Pareto, que 80% des taxes payées en Italie, dans les années 40, si je me rappelle bien, je ne suis pas sûre de l'information, mais c'est une méthode qui a été utilisée depuis longtemps. Donc, Pareto a remarqué que 80% des taxes sont payées par 20% des Italiens. Et puisque les taxes sont proportionnelles à la richesse, on va retenir le mot richesse, donc il a eu la conclusion que 80% de la richesse de l'Italie, c'est entre les mains de 20% des Italiens. Au début, c'était une méthode appliquée à l'économie, pour l'analyse économique ou même économétrique de l'activité. Par la suite, ça a été adopté pour tous les domaines, que ce soit de production, de maintenance, de la qualité ou autre. Le principe est le même, ce qui diffère, c'est le critère considéré et ce qu'on appelle les individus ou les sujets étudiés. Pour la maintenance en particulier, notre objectif, les sujets peuvent être ou bien les défaillances, ou bien un stock de pièces de rechange, ou bien des interventions ou autres. L'essentiel, c'est lié à l'activité de la maintenance industrielle en particulier pour notre cas. Et les critères étudiés, ça peut être les coûts, ça peut être les temps, ça peut être les durées, ça peut être la probabilité ou le nombre, etc. D'accord ? Et l'objectif, quel que soit le domaine, quel que soit le type de ce diagramme-là, c'est toujours de classer par ordre d'importance. L'importance est liée aux critères étudiés. Donc, c'est toujours un objectif, l'analyse ABC, dans le cas général, a toujours un objectif de classer dans un ordre décroissant d'importance, dans l'objectif d'avoir une réaction significative. Voilà, une action significative. C'est-à-dire quoi ? Dans l'exemple que vos camarades ont présenté, je ne sais pas si je me rappelle bien de l'exemple, mais je pense que c'était des causes avec une fréquence, un nombre de fois d'occurrence. Le résultat de l'analyse ABC était quoi ? C'était de déterminer un nombre réduit de causes qui ont lieu le plus souvent. Un nombre réduit de causes qui a lieu le plus souvent. C'est-à-dire quoi ? Si j'ai un objectif de réduire le nombre d'occurrences, il va être plus significatif d'agir sur la famille que vos camarades ont appelé la famille A, c'est-à-dire le nombre réduit d'individus qui consomment le plus du critère étudié dans le cas de l'exemple déjà présenté, c'est la probabilité d'occurrence ou le nombre de fois d'occurrence. Et pourquoi on cherche à avoir une intervention, définir une priorité pour avoir une intervention significative ? C'est, comme toute autre optimisation, comme toute autre amélioration, éviter de gaspiller l'énergie dans un cas particulier, et dans le cas général, gaspiller les ressources. Donc c'est une optimisation de l'utilisation d'horses, c'est-à-dire attendre un objectif avec un minimum de dépenses dans le cas général. Pareto, on parle dans le cas général de l'analyse ABC. Pareto, c'est un cas particulier de l'analyse ABC. Pourquoi ? Je m'explique. Donc l'analyse ABC propose une catégorisation, une classification, elle a une détermination des familles ABC avec des pourcentages différents des individus pour les familles A, B et C respectivement. C'est-à-dire, pour Pareto, qui est un cas particulier, obligatoirement, on doit trouver que 20% des causes, dans l'exemple des causes effets, 20% des causes sont à l'origine de 80% du critère. Donc on doit obligatoirement trouver des pourcentages proches de 20% pour le nombre de critères et 80% pour le critère, pour l'effet étudié, pour dire que nous avons un diagramme de Pareto. Sinon, si on trouve par exemple 70-30, 30% des individus sont à l'origine de 70% du critère, c'est toujours une classification ABC qui va être utile pour déterminer une priorité, pour déterminer l'importance des croissantes et pour optimiser les efforts et avoir des efforts significatifs, mais ce ne sera pas un Pareto, ce sera une classification ABC dans le cas général. On va voir à la fin de ce cours comment rigoureusement on peut déterminer si on doit considérer un diagramme Pareto ou pas. Dans le cas général, on cherche toujours une courbe où on trace. Dans l'axe des abscisses, des individus, dans l'exemple, sont des causes, dans l'ordre décroissant. Sur l'axe des ordonnés, on va mettre l'effet cumulé, calculé comme votre camarade Ahmed l'a présenté tout à l'heure et je vous le rappelle par la suite. Et toujours, on va chercher une courbe qui a cette forme-là. La courbure de l'hyperbole change bien sûr dépendamment de l'exemple. On peut avoir une courbure plus importante ou encore moins importante, mais la forme est cette forme-là et on peut tracer les histogrammes, c'est-à-dire la valeur de chacun des causes dans notre exemple. Une fois la courbe est tracée, on suppose que nous avons un diagramme Pareto, on va déterminer la famille A définie comme 20% des causes et à l'origine de 80% de l'effet cumulé. Et comment on va déterminer cette famille-là ? On va projeter tout simplement les 80% sur la courbe puis sur l'axe des abscisses et les familles qui appartiennent à cette zone-là vont être considérées comme la famille A et dans ce cas, c'est un petit nombre de causes qui est à l'origine d'un grand nombre ou d'un pourcentage important de l'effet considéré. Pour la famille B, dans le cas particulier de diagramme Pareto, on va considérer que la famille B est formée par les 30% des individus étudiés qui suivent la famille A et la famille C, c'est 50% des causes. C'est un nombre assez important de causes qui ne participent avec 100% aux critères étudiés. Dans le cas particulier de Pareto, dans le cas général, un petit pourcentage de l'essai est causé par un nombre assez important des causes. Mais bien sûr, on n'a pas toujours cette répartition idéale de 20, 30 et 50%. Dans le cas général, on trouve des pourcentages différents. La remarque que je vais évoquer ici, c'est que l'analyse ABC dans le cas général est d'autant plus utile que le nombre d'individus étudiés est important. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 10 individus à étudier, ce ne sera pas du tout utile d'appliquer l'analyse ABC parce que de vue, je peux déterminer les causes les plus importants. Dans le cas général, dans votre travail par la suite, dans votre projet de fin d'étude ou autre, appliquer Pareto, avoir besoin de Pareto, de l'analyse ABC. Si nous avons, si vous avez un nombre important de causes à classer, si vous avez 7, 8, 10, vous n'avez pas du tout besoin de l'analyse ABC parce que je trouve souvent des analyses ABC dans des projets de fin d'étude avec 8 individus. Ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est une classification. Et si on arrive à classer sans l'analyse ABC, c'est tant mieux. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour quelque chose qu'on peut faire visuellement ? D'accord ? Dans l'exemple que je vais vous proposer et même l'exemple que vos camarades ont présenté tout à l'heure. Madame. Juste, je termine l'idée. Je te passe la parole. Dans l'exemple, on va juste proposer, je vais juste proposer un nombre réduit pour illustrer la méthode. Mais réellement, il faut avoir un grand nombre, un nombre assez important d'individus pour pouvoir analyser. D'accord ? Oui, Ahmed. Ahmed ? Ahmed, tu es là ? Les autres, tu se m'en fiers ou là ? Oui, madame. D'accord, allez, mais ça marche. D'accord. Oui, madame. Kifirja, on va lui demander sa question. Donc, je peux continuer ? D'accord. Oui. Donc, j'enchaîne avec mes idées. L'objectif, c'est toujours avoir cette courbe-là et répartir les individus en trois familles ABC. Dépendamment du pourcentage, on peut déterminer, voilà, continuer l'analyse. Les étapes maintenant de détermination du diagramme Pareto sont les suivantes. Elles ont déjà été présentées, tant mieux, mais je vais vous les rappeler. Donc, on va commencer par la collecte des données relative à un problème bien déterminé. Le problème est, par exemple, un problème de gestion de stock. Dans le cas général, j'ai un problème d'organisation de mon stock. Le stock peut être composé de pièces de rechange ou autre. Donc, on suppose qu'on a un stock de pièces de rechange, un stock de matières premières, un stock de produits finis dans un magasin. Et j'ai un problème d'organisation de ce stock-là. Je vais recueillir toutes les informations en relation avec les matières premières, les quantités, les valeurs, les dates, surtout les quantités. On va considérer l'exemple de quantité. De même pour les produits finis. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est les pièces de rechange. Donc, on va aussi collecter des informations sur les pièces de rechange et leur utilisation, par exemple. Et on va placer ces données-là dans un tableau. Puis, la remarque très importante ici, la troisième étape, c'est de choisir un critère de sélection. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, la courbe abaissée doit être tracée pour un seul critère. Si nous avons deux ou trois critères étudiés, on doit tracer deux ou trois courbes abaissées au nombre de critères étudiés. C'est-à-dire, une courbe est relative à un seul effet ou un seul critère dans le cas général. Dans notre cas de gestion de mes stocks, par exemple, on peut considérer la fréquence d'utilisation des pièces de rechange pour la maintenance. On peut utiliser les coûts des interventions. On peut utiliser les délais de récupération des pièces de rechange. On peut collecter toutes les informations et puis choisir un seul critère. On va voir ce qu'on va choisir pour notre exemple que je vais vous présenter. Une fois que nous avons recueilli les données, les placés dans un tableau et choisir un seul critère pour l'analyse abaissée qu'on va mettre en place en premier lieu, on passe par la suite à l'élaboration des calculs nécessaires pour établir le graphique. On commence par trier les sujets dans un ordre décroissant selon le critère choisi, calculer les valeurs cumulées, puis calculer le pourcentage cumulé. Dans un objectif, toujours d'avoir une courbe qui a cette forme-là, en rouge. Et on peut tracer les histogrammes des valeurs de chacune des cas, si on veut. L'essentiel, c'est cette courbe-là. Et si vous vous rappelez, vos camarades ont proposé un autre ordre ici. Un autre modèle comme trier, puis calculer les valeurs cumulées, puis les pourcentages cumulés. On peut trier, puis calculer les pourcentages, puis les pourcentages cumulés. Donc, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que l'objectif, c'est toujours de finir par un pourcentage cumulé. Comment on arrive à ce pourcentage cumulé ? En calculant la valeur cumulée, puis le pourcentage cumulé, ou bien le pourcentage, puis le pourcentage cumulé, on va toujours avoir le même résultat, presque le même résultat. Une fois que nous avons tracé cette courbe-là, c'est une étape primordiale de l'étude que nous menons. Il ne faut surtout pas s'arrêter ici, parce que la classification ABC ou l'analyse ABC, c'est une préparation de données pour interprétation. Donc, la classification n'est pas un objectif en elle-même. On cherche une interprétation et puis une action même. Donc, le plus intéressant, c'est l'étape aussi intéressante, c'est l'interprétation et puis l'action. L'interprétation commence par les familles déterminées, les familles ABC, et puis dépendamment de ces familles-là, on va proposer un plan d'action et par la suite, on va mettre en place ce plan d'action-là. On va nous baser sur cet exemple-là pour décrire plus les étapes de traçage, ou la délaboration du diagramme paritôt. On va considérer que nous avons 10 pièces de rechange en stock et nous allons étudier l'un de ces critères-là, ou bien le nombre d'unités de pièces de rechange en stock, ou bien le coût de l'intervention relative à chaque pièce de rechange ou chaque article considéré. On peut considérer le MTBF ou le MTTR comme critère d'évaluation de l'utilisation des pièces de rechange, etc. C'est quoi le MTBF ici? Je n'ai pas corrigé. C'est quoi le MTBF? Est-ce que vous connaissez ce qu'on veut dire par MTBF? Meantime before… Between. Meantime between… F. Qui a défaillance en anglais? Défaillance en anglais. Failure. Failure. Donc, MTBF, c'est Meantime between… Between fail. Between fail. C'est le temps moyen qui sépare deux défaillances successives. Et MTTR? Meantime to repair. Meantime to repair. C'est le temps moyen mis pour réparer une défaillance bien donnée. D'accord? Donc, ces deux critères, on va les voir en détail par la suite, mais ce sont les deux critères les plus utilisés pour l'évaluation de la qualité des interventions du service maintenance. On va trop nous baser sur tout le MTBF pour évaluer, pour calculer les coûts, pour calculer la périodicité des interventions, etc. Donc, dans notre cas, on ne va pas choisir ces deux critères-là. On ne va pas choisir le coût dans l'exemple, bien que c'est très intéressant, mais on va choisir le nombre de pièces de rechange qui existent en stock. Dans le cadre de l'exemple que je vous ai déjà proposé, en répondant à la question « quel est le problème à résoudre ? », et je vous ai proposé un exemple d'une amélioration de la gestion du stock, en particulier le stock de pièces de rechange, et en particulier encore le critère de nombre d'unités dans le stock. Une fois que nous avons collecté les données selon les critères déjà définis, ici, vous remarquez que j'ai changé le mot « pièces de rechange » par « rechange » parce que le nombre ici est très important. Donc, je ne peux pas quand même avoir, dans le cas général, 20 000 pièces de rechange en stock. C'est un stock très volumineux par rapport aux pièces de rechange. Par contre, je peux avoir des consommables ou des petites mécaniques, telles que les consommables ou des mécaniques. Je peux trouver 20 000 petites lampes. Je peux trouver 20 000 résistances, petites résistances. Je peux trouver 20 000 petits fusibles, par exemple, mais je ne peux pas trouver 20 000 moteurs ou 20 000 engrenages, par exemple. C'est pour ça que, pour la rigueur de la présentation de l'exemple que j'ai changé, « rechange », mais ce sont des articles qui existent en stock, avec le nombre des informations qu'on a recueillies. Et par la suite, je vais vous présenter rapidement, sans utiliser Excel, je vais vous présenter uniquement les résultats, comment on va élaborer la courbe ABC et vérifier s'il s'agit d'un pari-tour ou pas. Ahmed Souhaïl Meya, tu es là ? Non ? Oui, c'est bon, madame. Connexion, problème de connexion, j'ai eu, madame. Ben, problème de connexion, c'est pour donner le temps de poser ta question. Ahmed, tu poses ta question si tu veux. Non ? Non, non, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, Tina, remarque. Ben, que nous, sur le zone A, la prochaine fois, tu donnes ta remarque, d'accord ? Connexion, rigue, là, moi, d'accord. Connexion, rigue. Ben, on verra, on verra. Ben, donc, on passe à l'élaboration de la courbe. Donc, nous avons ces données-là, que nous avons collectées, mises dans un tableau. On va commencer tout simplement par classer dans un ordre décroissant, dans notre exemple, du nombre des articles. Même pour cette étape-là, on peut la faire avec Excel. Donc, peut-être, Ahmed, tout à l'heure, n'a pas montré ça, mais on peut très bien classer par, avec Excel, la fonction triée. C'est très simple à appliquer. Il faut juste faire attention pour ne pas avoir un désordre des noms et du nombre. Mais on peut tout faire avec Excel. Je préfère que vous appliquez au moins une fois à la main l'analyse par état. L'analyse a baissé dans le cas général. Donc, mais Excel, ça va résoudre le problème rapidement. Donc, classer dans un ordre décroissant, on a classé dans l'ordre décroissant. On va calculer la valeur cumulée. Comment on va calculer la valeur cumulée ? Comme vos camarades ont montré, on va, pour la première ligne, on va mettre la même valeur 20 000 dans notre exemple. Pour la deuxième ligne, on va sommer les 20 000 avec la valeur de l'article suivant. On va avoir 35 000, puis 35 000 plus 10 000, etc. Et on va avoir ces valeurs-là. Une fois que nous avons calculé la valeur cumulée, on va calculer le pourcentage cumulé en faisant quoi ? En divisant par le nombre total d'articles. Dans ce cas, le nombre total d'articles, c'est 68 000. D'accord ? Donc, c'est la somme de tous les articles présents en stock dans l'exemple. On peut multiplier par 100 et considérer un pourcentage. On peut garder la proportion. On peut garder un nombre entre 0 et 1. Il vaut mieux choisir le pourcentage et multiplier par 100, parce qu'on va, dans ce cas, avoir plus de précision. On va avoir quatre chiffres. Si on avait choisi la proportion, on aura deux chiffres uniquement après le virgule. On perdra en termes de précision. Mais ce n'est pas faux. On peut garder une proportion entre 0 et 1, 100, multiplier par 100. On peut appliquer directement la fonction pourcentage. Mais dans le cas général, c'est l'équation qu'on peut adopter pour calculer le pourcentage et le pourcentage cumulé. Donc, une fois que nous avons calculé le pourcentage cumulé, on aura besoin uniquement des articles dont l'ordre des croissants est du pourcentage cumulé pour tracer la courbe. Donc, on va garder uniquement ces informations-là et on va commencer à tracer la courbe en faisant quoi ? En considérant sur l'axe des abscisses les éléments à classer, dans ce cas, les articles dans l'ordre des croissants. Et dans l'axe des ordonnées, on va mettre les pourcentages cumulés. Et on va toujours avoir une courbe qui a cette forme-là. Donc, vous remarquez ici, on a l'ordre 2, 6, 7 et le dernier article, c'est 5, c'est 2, 6, 7 et le dernier article, c'est 5 aussi. Et nous plaçons les points et puis tracer l'allure de la courbe abaissée. Une remarque à donner ici, c'est qu'il vaut mieux choisir un repère carré ici. C'est-à-dire quoi carré ? C'est-à-dire considérer que la distance qui sépare l'origine, dans notre cas, le dernier article considéré, est exactement égale à la distance qui sépare l'origine du 100% du critère cumulé, de la valeur cumulée du critère. Donc, ce n'est pas faux d'avoir une courbe qui n'est pas carrée, un repère qui n'est pas carrée. Il vaut mieux choisir un repère carré pour faciliter, il est préférable, comme c'est écrit ici, de choisir une échelle carrée, des échelles carrées. Ça va permettre d'avoir plus de facilité d'analyse visuelle, puisqu'on va interpréter de point de vue des pourcentages des axes. Donc, même dans la présentation de tout à l'heure, théoriquement, lorsque vos camarades ont présenté les familles ABC, ils ont présenté un repère à échelle carrée, donc à échelle égale. Les deux segments, entre l'origine et le dernier élément, et entre l'origine et le 100% sont égales pour faciliter la visualisation des pourcentages. Il est préférable d'avoir ça, mais ce n'est pas faux d'avoir, dans le cas général, un axe des abscisses plus grand que l'axe des organes. Une remarque juste à mener rapidement. Et, une fois que nous avons tracé la courbe, on va déterminer les familles ABC. Comment on va déterminer les familles ABC ? Théoriquement, nous avons tendance à supposer que nous avons une courbe de Pareto. Mais ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire, dans l'absolu, une courbe de Pareto rigoureusement telle qu'elle est définie au début ? C'est de considérer que 80% du critère, de trouver que 80% du critère, c'est causé par 20% des articles. Les 10% suivants sont causés par les 20% suivants des articles. Et le reste, 60% des individus, sont à l'origine des 10 derniers pourcentages, 10% derniers du critère considéré. Et, dans ce cas, nous aurons cette répartition en familles ABC. Ça, si nous avons une courbe parfaite théorique de Pareto. Maintenant, comment on peut savoir s'il s'agit d'une courbe de Pareto ou d'une classification générale en famille ABC ? Pour savoir s'il s'agit théoriquement d'une courbe de Pareto, on doit effectuer deux étapes. Les deux étapes sont les suivantes. On doit commencer par tracer, à part cette courbe théorique, cette courbe-là, théorique, on doit tracer trois autres courbes. On doit tracer une courbe où on considère que 80% du critère est causé par 20% des articles, des individus étudiés. 10% est causé par les 20% suivants et 10% est causé par les 20 derniers pourcents, je suppose, du critère étudié. Donc, on doit tracer une deuxième courbe qui respecte la courbe théorique de Pareto. On doit tracer aussi deux autres courbes extrêmes. La première courbe extrême, on considère, pour cette courbe-là, que 100% du critère correspond à un seul article. Voilà, un seul article correspond à 100% du critère. Si on revient à un autre exemple, c'est quoi le critère ? Le critère, c'est le nombre de pièces dans le stock. Le 100% de ce critère, c'est ce 68 000 articles en stock. Si on revient à la courbe extrême 1, la courbe extrême 1 correspond à quoi ? Considère que le premier article qui est dans notre cas, l'article 2, correspond à 68 000 articles. Donc, c'est 100% du critère et donc le reste des articles ont un pourcentage de zéro. C'est la première courbe extrême. Donc, si on va tracer ces courbes-là, la courbe entrée continue ici, c'est la courbe que nous avons tracée à partir de données que nous avons. La courbe interrompue, c'est la courbe théorique qui correspond à 90-10% du critère. Et cette courbe extrême 1 correspond à une considération qu'un seul article correspond à 100% de la valeur du critère. C'est-à-dire, dans notre cas, le premier article 2 correspond à 68 000 occurrences et donc 100% de la valeur cumulée. Et nous aurons cette courbe extrême qui lie l'origine à ce point-là puisque les autres ont une valeur cumulée égale à 0 et une valeur cumulée exactement égale à 100%. Donc, nous aurons quelque chose d'horizontal ici. Donc, la première courbe extrême, c'est celle-là en considérant que le premier article, dans notre cas 2, ça correspond à 100%. Donc, automatiquement, on arrive, on atteint les 100%. La deuxième courbe extrême considère que les produits, tous les produits, ont une même importance. Et dans ce cas, nous aurons une courbe diagonale qui a cette forme-là, une courbe rectiligne et diagonale. Une droite, je veux dire. D'accord ? La deuxième courbe extrême, ça suppose que tous les produits ont une même importance, c'est-à-dire un même pourcentage, et l'évolution du pourcentage cumulé sera comme la diagonale ici. Donc, nous aurons la courbe avec les données que nous avons déjà traitées, la courbe théorique de paris-tôt avec le pourcentage 90-10 du critère, 10% du critère, la courbe extrême, une, avec une considération d'un seul produit qui consomme tous les critères, 100% du critère, de valeur cumulée du critère, et une deuxième courbe extrême qui considère que tous les produits ont une même importance. Une fois que nous avons tracé ces quatre courbes, nous allons calculer ce qu'on appelle le critère de discrimination. Comment on va calculer ce critère ? Tout simplement, en divisant la longueur du segment C, B, B, c'est l'intersection du dernier article, dernier individu étudié avec l'axe des abscisses, c'est 0, c'est le point B de coordonnée, 0 aux dernières dimensions du segment, si je voulais, diviser le point C, pardon, le point C c'est l'intersection de la deuxième diagonale avec la courbe réelle, et on va mesurer à la règle par exemple la distance C, B, et diviser cette distance C, B par la distance A, B. Nous avons dans ce cas le ratio de discrimination qui est toujours une valeur entre quoi et quoi, selon sa description. On va diviser C, B sur A, B, donc on va avoir une valeur entre quoi et quoi, tout simplement. Si on divise deux distances, l'une est plus grande que l'autre, on va trouver une valeur entre quoi ? Entre 0 et 1, bien sûr, entre 0 et 1, merci. Donc on va toujours trouver une valeur entre 0 et 1, et on va définir des intervalles pour chacune des valeurs obtenues. Donc puisque c'est entre 0 et 1, on va définir 5 intervalles pour ces valeurs-là. C'est ou bien strictement intérieur à 64, ou bien les autres valeurs, et au maximum on va avoir une valeur strictement inférieure à 1, puisque tel que définit cette courbe-là, on ne peut pas trouver A et C confondus. Donc il y a toujours une petite variation entre le A et le C, puisqu'on a plus qu'un article. C'est un ABAC déjà défini, vous le trouvez partout, partout où vous cherchez le ratio de discrimination, bien évidemment. Et on va nous placer par rapport à ces intervalles-là. Si par exemple on se trouve avec une valeur égale à 0,8, on va dire que la famille A est considérée comme 20% des individus étudiés, la famille B 20% des individus étudiés, et la famille C c'est les 60% des individus restants. Si on trouve par exemple 0,9, ça sera la famille A avec 10%, la famille B avec 20%, et le reste de la famille C avec 70%. Le cas particulier où on trouve une valeur strictement inférieure à 0,65, c'est-à-dire on aura une courbe au-dessous de la courbe extrême 2, c'est une situation qui n'est pas interprétable par l'analyse ABC. Donc on doit chercher une autre façon d'interpréter les données. La méthode ABC n'est pas l'outil adéquat pour interpréter la situation. Dans notre cas, maintenant, juste une dernière remarque, je l'ai oublié, dans le cas général, vous trouvez les zones définies selon l'intervalle. Donc nous avons cinq zones, 1, 2, 3, 4, et vous pouvez vous placer, vous avez déjà les zones tracées, et une fois la courbe est tracée, vous pouvez vous situer rapidement sans même revenir aux intervalles, vous pouvez déterminer dans quelles zones votre courbe théorique se place. Donc si vous voulez vous baser sur les zones, et dans le cas général, vous pouvez considérer le ratio et puis déterminer les familles ADC. Pour notre cas, maintenant, si vous allez tracer, comme nous avons discuté, la courbe théorique, la première courbe extrême, la deuxième courbe extrême, et vous calculez le ratio de discrimination, vous allez trouver que ce ratio est égal à 48 mm, c'est la longueur du segment CD divisé par 71 mm, et vous allez trouver 0,67. Si on cherche ici 0,67, c'est dans cette zone-là, la zone 3, donc c'est 20, 20 et 60, et on va supposer que la famille A, elle est formée par 20 % des causes, dans ce cas les 20 % des 10, et ce sera les articles 2 et 6, 30 %, ce sera les articles 7, 9 et 3, et le reste des articles, les 50 %, 5 articles parmi les 10, seront la famille, formeront la famille E, C. Si on veut intervenir maintenant, on va continuer l'interprétation, et on veut intervenir sur le volume de stock en pièces consommables stockées, si on va agir sur la famille A, on va avoir des résultats plus rapides avec un effort réduit. Donc on va avoir des résultats significatifs par rapport au volume de stock total, c'est-à-dire on va par exemple considérer l'article 2, voir si on peut diminuer le volume de stock de cet article-là, si oui, on prend les mesures nécessaires, sinon on passe à l'article 6, parce qu'on peut ne pas avoir la possibilité d'intervenir pour un volume de stock bien déterminé. Qu'est-ce qui peut être cette intervention ? Par exemple, je peux diminuer le volume de stock, de pièces de rechange, et chercher un fournisseur à proximité, par exemple, pour me fournir en cas de besoin dans les délais, les pièces dont j'ai besoin, par exemple. Et je continue l'analyse, par exemple, et j'ai un objectif de réduire le volume de stock de 20 %, un stock et un stock de rechange. J'ai mon objectif, c'est de diminuer ce volume de stock de 20 %. J'ai travaillé sur les articles 2, 6, et je n'ai pas atteint l'objectif de 20 %. Qu'est-ce que je fais ? Je continue avec la famille B. Je traite le premier article 7. Une fois que j'ai traité le 7, je vérifie si j'ai atteint les 20 % ou pas. Si j'ai atteint le 20 %, j'arrête. Sinon, je continue avec les autres articles. Parfois, on termine avec tous les articles et on n'attend pas l'objectif. Et dans ce cas, on peut considérer que l'objectif n'était pas smart. Donc, au début, dès la définition de cet objectif-là, il y avait un problème. Ou bien ce n'est pas réalisable, ce n'est pas adapté à la période de l'étude, ce n'est pas… l'objectif a été trop optimiste ou autre. Donc, je peux mener une analyse ABC, dans le cas particulier, une analyse paréto, traiter les résultats, même traiter les familles A et B parfois et ne pas atteindre l'objectif. Et là, je dois revoir mes objectifs. Mais dans le cas général, si l'objectif est smart, on peut très bien atteindre notre objectif. D'accord ? Des remarques ou des questions ? D'accord, madame. D'accord, merci. Dans le cas général, maintenant, vous avez à… On va supposer, si on va étudier l'analyse ABC, on va supposer souvent que nous avons déjà la base donnée. Donc, nous avons déjà ces données-là. Voilà. Les premières étapes, nous les avons. Si on veut déterminer les… Si on veut collecter les données, ça va être à partir de l'historique, par exemple. Ça peut être à partir du chronométrage. Ça peut être à partir de l'inventaire pour le stock. Si on veut déterminer… Si on veut collecter ces données-là. Si on veut déterminer un critère, voilà, déterminer des causes, on peut utiliser l'une des méthodes d'analyse prévisionnelle. Par exemple, l'AMDEC, par exemple l'Ishikawa, l'arbre de défaillance, n'importe quelle méthode d'analyse de risque. D'accord ? Donc, si on va étudier le diagramme ABC, on va supposer que nous avons déjà le support de la méthode et nous allons exploiter ces données-là. Si on vous demande de tracer le diagramme ABC, sans pour autant vous demander de calculer le ratio de discrimination, ce qui est toujours ou presque toujours le cas, vous n'avez pas à calculer ce ratio-là. Donc, j'ai évoqué ça pour supprimer, si vous voulez, la confusion que nous avons tous entre le diagramme Pareto et l'analyse ABC. Donc, Pareto, c'est un cas particulier où on a un ratio de discrimination égale ou compris entre ces deux valeurs-là, 0,75, 0,85. Dans le cas général, il s'agit d'une classification ABC et si on ne vous demande pas explicitement de calculer ce ratio-là, vous tracez la courbe, vous déterminez les familles ABC en considérant par exemple les 80 %, ou elle a parfois, comme cette courbe-là, par exemple, la courbe 3 ici. Vous voyez la courbe, on suppose que c'est la courbe 3. Si vous remarquez, il y a deux courbes rectilignes ici. On peut voir deux parties rectilignes. Donc, cette première partie et cette deuxième partie, et il y a une courbure au milieu. On peut considérer que la fin de la courbe, de la première partie rectiligne de la courbe, c'est la fin de la famille A. Donc, on peut projeter là pour trouver la famille A et on peut projeter au début de la deuxième partie rectiligne de la courbe pour trouver la famille C. C'est une aussi des méthodes de détermination des familles ABC. Donc, ou bien on considère les 20-80 par défaut, ou bien on considère la forme de la courbe avec les deux parties rectilignes au début et à la fin de la courbe et la partie sous la forme d'une hyperbole est considérée comme la famille B. Ou bien, le plus rigoureux, c'est de calculer le ratio de discrimination. Mais dans votre cas, dans une épreuve, dans un examen, si on ne vous demande pas de calculer ce ratio-là, vous ne calculez pas ce ratio-là. Vous tracez la courbe, puis vous interprétez en déterminant les familles ABC. Oui, Amine. D'accord, Mme. D'accord, je croyais que vous aviez une question. On passe maintenant à un exemple. Je vais vous présenter la résolution de l'exemple tout de suite, mais je vous conseille de refaire les deux exemples à la main pour au moins tracer, pour tracer au moins une fois le diagramme paréto, le diagramme ABC. On dit ABC. Donc, on va considérer un nombre d'arrêts sur machine avec la durée de ces arrêts-là. Donc, il y a les types d'arrêts, les types de causes d'arrêts et la durée de chaque arrêt. Et de chaque cause d'arrêt, la somme des durées de chaque cause d'arrêt. Donc, on va, on vous demande de déterminer les familles ABC, ou de classer selon l'analyse ABC ces causes d'arrêt. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première étape, c'est, tout simplement, l'ordre, voilà, c'est… On va créer le tableau. Le tableau est déjà créé, mais on va terminer le tableau. Crier. D'accord, on va trier, oui, très bien. On va trier le tableau. Donc, mettre les causes dans un ordre décroissant. Par la suite, calculer le pourcentage et le pourcentage cumulé, ou bien la valeur cumulée, puis le pourcentage cumulé. Donc, si on va mettre dans l'ordre, on va trouver ça, dans l'ordre décroissant, tout simplement en considérant la durée la plus importante comme dans la première ligne, et continuer le classement, et calculer à la fin la valeur totale. Dans l'exemple de cours que je vous ai présenté, nous n'avons pas calculé la valeur totale parce que nous calculons la valeur cumulée, puis le pourcentage cumulé. Dans le deuxième exemple, j'ai choisi de suivre le deuxième chemin où calculons le pourcentage, puis le pourcentage cumulé. Dans ce cas, on doit calculer la valeur cumulée et pourquoi ? Pour calculer le pourcentage. Le pourcentage, c'est égal à la valeur de la cause divisé par la totalité multipliée par 100. On va trouver ces valeurs-là. Vous pouvez vérifier. Et par la suite, on calcule la valeur cumulée en ajoutant chaque valeur à la valeur suivante comme vous avez vu dans la présentation de vos camarades et dans le cours. Une fois que nous avons eu le pourcentage cumulé suite à un ordre décroissant, vous pouvez tracer le diagramme ABC. Dans ce cas, j'ai choisi une échelle carrée et c'est le cas le plus favorable. Nous avons tracé le pourcentage cumulé par une courbe, la courbe du pourcentage cumulé, le pourcentage cumulé par Instagram et le pourcentage par Instagram en bleu ici. D'accord ? Et bien sûr, placer les différentes causes ou la famille de causes dans ce cas dans l'ordre décroissant sur l'axe des abscisses et dans l'ordonnée, nous avons mis un énormément dans toutes les courbes, on doit mettre les noms des axes. Ce n'est pas correct de ne pas mettre les noms des axes. On doit toujours mettre les nombres des axes. On ne doit jamais avoir une courbe sans avoir les titres pour les deux axes. Ça, ce n'est pas correct, c'est manquant si vous voulez, même si je l'ai fait moi-même, mais c'est manquant. D'accord ? Donc, j'ai le pourcentage cumulé des causes et ici, on va mettre les causes dans un ordre croissant. Dans le cas général, nous aurons besoin de la courbe et à la limite des histogrammes cumulés, des pourcentages cumulés, sauf en forme d'un histogramme orange ici. On n'aura presque jamais besoin des pourcentages, mais juste que c'est pour dire et non, on peut très bien tracer ces pourcentages-là. Et puis, on va passer à l'interprétation pour déterminer les familles ABC et puis voir qu'est-ce qu'on peut entreprendre comme mesure pour... Nous avons des causes. Logiquement, l'objectif, c'est diminuer le nombre de causes, voilà le pourcentage de causes. On va agir tout d'abord sur les premières causes les plus importantes selon le critère choisi, qui est l'occurrence, et puis on passera au fur et à mesure aux autres causes jusqu'à atteindre notre objectif qui doit être quantifié, numérique et smart, comme vous avez déjà vu dans le module supply chain normalement. Et pour clôturer la séance, je vous rappelle que nous aurons la prochaine séance de présentation de votre part. Chaque présentation sera suivie d'une partie du cours sur... Dans un premier temps, peut-être on va commencer par l'AMDEC et on va terminer par l'arbre de défaillance. Donc, la séance de la prochaine semaine sera sur deux parties. J'ai arrêté. Oui ? Oui, Tfadala ? Madame, j'ai une question à propos de Madame l'AMDEC. Aïvan ? Est-ce qu'un modèle de Pareto est-ce que l'analyse de l'AMDEC à l'AMDEC, Madame, ou l'AMDEC direct, pas à des problèmes ? Est-ce que... Lala, je vais parachuter. J'ai un exemple. Oui, lorsqu'on veut étudier une méthode, on considère que nous avons toutes les données nécessaires pour gagner de temps. Donc, on suppose que la préparation, dans ton cas, tu vas chercher les effets, donc tu auras des causes. Mais, tu peux proposer comment préparer les données avec des étapes. C'est à toi de voir. Mais l'objectif, mais est-ce que déjà la détermination des causes, des effets, c'est une étape de l'AMDEC ? Oui ? Oui ou pas ? Oui ? Donc, Nesem, Ida, tu vas utiliser... Je ne vois pas comment utiliser Paris-toi avec AMDEC. C'est pour faire quoi ? Pour classer les gravités ? Pour faire quoi ? Oui, madame, pour madame, pourquoi tu vas utiliser... Les problèmes, je t'en m'aime l'AMDEC. Les problèmes les plus critiques, madame. Nesem, tu peux dire, par exemple, pour sélectionner les problèmes sur lesquels, les défaillances sur lesquelles on va travailler, nous avons appliqué, voilà, on peut appliquer, voilà, le responsable peut appliquer l'analyse Pareto sans expliquer comment vous avez analysé Pareto. Le résultat de Pareto, elle a le résultat de l'analyse AVT, et la suivante. Oui, oui, parce que l'objectif de ta... Oui, parce que l'objectif de ta présentation, c'est l'AMDEC. Donc, tu peux rapidement rappeler, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux rappeler rapidement, c'est tant mieux. Parle français pour ton camarade, s'il te plaît. Alors, c'est... Madame, parce que c'est tout un enchaînement. Oui, c'est un enchaînement, mais tu peux passer rapidement. Tu dis que nous avons appliqué Pareto, nous avons appliqué l'analyse AVT pour sélectionner les défaillances les plus présentes. Et tu passes directement. Ça va, oui. D'accord ? Bien, alors, pour moi, j'ai fini ce que j'ai à vous donner pour cette séance. Je vous remercie pour votre réactivité. Et je vous laisse. Je vais arrêter tout d'abord l'enregistrement. Et je vous laisse pour la première séance, la première, pour la prochaine séance. Merci. Merci. Merci.